Aujourd'hui, on vous présente le tapis rose de Catherine ultra glamour et ultra féminin parce que ce sont les 50 ans du magazine Chatelaine. Et on lance par le fait même la série de vidéos qui s'appelle Femmes de parole qui est produite par Marie-France Bazou. Donc, on a rencontré certaines de ces femmes, les femmes qui nous inspirent, qui nous touchent et qui ont de l'influence au Québec. Bienvenue sur le tapis rose de Catherine. France, ce soir, tu es la maître de cérémonie. Quand on t'a offert de chausser ces talons-hauts-là, pour bien dire les choses, qu'est-ce que ça t'a fait? Bien, c'était un honneur. En fait, j'étais très, très heureuse d'être là. Mais c'est surtout, oui, 50 ans du magazine, effectivement, parce que c'est une des publications les plus importantes, d'une part, mais pour toutes les femmes qui sont honorées. Et moi, quand on m'a dit, c'est collé à un projet où on honore les femmes qui bâtissent le Québec, il y a quelque chose de... je trouve ça nécessaire. Il y a quelque chose d'important là-dedans. Quand tu regardes la liste des femmes qui sont là, quand tu regardes celles qui sont ici, de tous milieux confondus, il y a quelque chose de touchant. Qu'est-ce qui est important de souligner dans ces vidéos-là qu'on va voir sur toutes différentes femmes, les 50 femmes les plus influentes du Québec? Il y a que... c'est comme un cadeau. C'est quelque chose de tout à fait gratuit. C'est très rare qu'en entrevue ou que dans une émission, c'est très rare qu'on rencontre 50 femmes importantes au Québec dans tous les domaines. Tous les âges, de coeur de pirate jusqu'à Mme Lise Payette, Julie Payette l'astronaute. Bref, on voit le portrait, vraiment 50 femmes importantes, des ministres, éventuellement une future première ministre. C'est très rare qu'on les entende parler vraiment de ce qui les anime au plus profond. On se qualifie d'inspirante si tu as été choisie parmi ces 50 femmes-là. Est-ce que toi, tu te trouves inspirante pour des gens? Des fois, j'espère, des fois, j'espère pas. J'ai été ce que j'ai été parce que il fallait que je me sauve, moi. Je voulais pas de l'injustice, je voulais pas gagner moins cher. Je voulais l'égalité. Ça me fait juste plaisir de savoir que quand j'écris des chansons, ça peut donner une voix à d'autres personnes. Et puis si ces personnes-là se retrouvent dans mes chansons aussi, bien, j'ai un peu fait mon travail. Tu fais de la télévision, de la politique. Où est-ce que tu penses que tu es le plus influente? Moi, je pense être en politique. Parce qu'en politique, les législateurs, donc on a le pouvoir, par des lois, de changer la société. Josée Tittazio, pour moi, c'est comme le gourou de la cuisine. On l'a dit, Josée Tittazio dit de l'acheter des pâtes à telle épicerie. Tout le monde court, là. On mange des pâtes al dente, on fait tel type de sauce. Est-ce que vous êtes consciente de l'influence que ça peut avoir dans la vie des gens? Écoute, si cette influence-là, c'est vraiment d'ouvrir un petit peu sur cette forme de culture-là et sur le goût de bien manger, sur le goût de chercher des bons produits. Et c'est comme tellement associé au plaisir. Et c'est tellement associé à la famille, aux amis, aux relations aussi, avec quand tu achètes des trucs, que ça me fait extrêmement plaisir si je peux participer à ça. Vraiment, oui, vraiment. Je vais me permettre de toucher à Josée Tittazio. Denise Robert, elle, quelles femmes trouvent-elles inspirantes? Toi, entre autres. C'est pas juste ça. Toi, entre autres, beaucoup de femmes. Des femmes qui réussissent, des femmes qui osent, des femmes qui réalisent leurs rêves. Alors, c'est ce que je trouve inspirant, moi aussi. Mais ma mère, parce que, comme celles qui sont ici m'ont ouvert le chemin aussi à sa façon, et je le vois, j'entendais tantôt parler Jeannette dans la loge en même temps que nous tantôt, je revois ma mère. Puis je te dirais que ce soir, je pense particulièrement à ma mère. J'ai juste envie de faire merci, maman, tu sais, merci, merci. On a Denis Arcand. C'est très rare qu'on ait la chance de parler à Denis Arcand. Est-ce qu'il y a des femmes qui inspirent Denis Arcand? Mais ma femme, voyons. Je peux pas répondre à autre chose. Je vais pas tourner de bord. Je me demande la chose que vous avez le plus glamour sur vous ce soir. Ça serait sûrement le bracelet et les colliers. Moi, c'est pas mon genre de m'acheter ça. Mais, tu sais, ça m'a été donné, tu sais, à cheval donné. On regarde pas la bride. Si tu mets la robe longue, t'as besoin de la roquer, une petite affaire. Alors, oui, le collier, alors. Bien, j'ai Louis au bras et puis la belle robe de BCBG qu'ils ont gâtés. Une robe magnifique. J'aurais jamais osé m'acheter, mais en tout cas, elle est magnifique. Donc, je pense qu'elle est glamour. Qu'est-ce que t'en penses? Très glamour. Je reviens de Paris. Moi, je le vois. Pourquoi c'est glamour? Tu vois pourquoi c'est glamour? C'est de la collection croisière de cette année, dans le fond. Fait que j'ai eu ça en primeur. Je pense que c'est mon haut, ici, qui vient de BCBG. Et moi, je l'ai choisi parce que c'est le pur confort. Ah, c'est ainsi, là. Ça, c'est une nouveauté. On m'a convaincue de porter des grosses billes. Je sais pas si c'est à la mode, apparemment. Je suis pas la mode, moi. C'est pour ça que je lis châtelaine régulièrement. On demandait si on pouvait être féministe et féminine. Absolument. Bien entendu. C'est toujours glamour. Ah, merci. C'est comme du gâteau au chocolat. Tout le monde aime ça. Merci. Procurez-vous l'édition de novembre du magazine Chatelaine. Chatelaine qui fête ses 50 ans. À la prochaine. Moi, j'aime bien qu'elle dise que l'objet le plus glamour, c'est Denis Arcance. T'es pas d'accord? Je suis très d'accord. Je suis très, très, très en cours de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada